Je veux mieux que je vive dans l'affliction, mais sous l'ombre du tout-puissant. Je veux mieux que je vive la stérilité, mais sous l'ombre du tout-puissant. Je veux mieux que je vive le chômage, mais sous l'ombre du tout-puissant. Je veux mieux que je vive le célibat, mais sous l'ombre du tout-puissant. Je veux tout simplement dire que ton ombre ne me quitte pas. Comment vous faites? Vous vivez une vie d'alcoolisme, mais encore loin de Dieu. Alléluia! Une vie d'impureté, mais encore loin de Dieu. Je n'ai pas peur de toutes ces choses-là. Je veux vivre toutes ces choses sous l'ombrage. Et pourquoi j'étais en train de dire ce matin, bien-aimé, retenez ceci, écrivez. Il ne faut jamais vous moquer vite d'une âne qui déverse son amertime sous l'ombrage du tout-puissant. Alléluia! N'est jamais vite te précipité à condamner âne qui a choisi de se décharger sous l'ombrage du tout-puissant. Bien-aimé, si tu es dans l'affliction, sois dans la présence de Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, sois dans la présence de Dieu. S'il y a quelque chose que tu ne sais pas comprendre, sois dans la présence de Dieu. Il y a des ânes qui ont choisi de déverser leur amertime dans la présence de Dieu, sous l'ombrage du très haut. Parce qu'il n'y a qu'une batterie déchargée qui a besoin d'une recharge. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il n'y a qu'une batterie déchargée qui a besoin d'une recharge. Quand tant que vous n'êtes pas encore déchargé, Dieu ne peut pas vous recharger. C'est pourquoi l'homme de Paul est en train de dire, déversez-vous sur lui de tous vos... Où est-ce que toi tu déverses tes soucis? Il y a d'autres qui disent, bon, moi quand je suis en soucis là, il est 8-8. Bon, tu connais ça, non? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. 1 Pierre 5-7 Car lui-même prend soin de vous. L'épsalmiste dit dans le psaume 34, versets 18 à 19 L'éternel est près de ceux qui sont, qui ont le cœur brisé. La version Martin parle de cœur déchiré par la douleur. Lorsque tu vois quelqu'un qui est sous le déchirement de la douleur, l'éternel n'est pas loin. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque la terre était dans la désolation, l'éternel n'est pas loin. Tu peux vivre une désolation, mais laisse-moi t'assurer une chose, l'éternel n'est pas loin. Son silence ne signifie pas son absence. C'est pourquoi j'aimerais, même si ça va dire, que ça dure encore parce que je sais qu'il est là. Je ne suis pas réjouis par un temps du calendrier gréco-romaine. Je l'ai déjà dit une fois ici. Vous savez, j'ai dit ce matin, les Juifs, notre modèle, ils ont trois types de calendriers. Ils utilisent le calendrier gréco-romaine, ils utilisent l'année civile, ils ont aussi l'année religieuse. Vous savez, lorsqu'on peut être dans le mois de Nissan, parce que le premier mois dans l'année religieuse juive, dans l'année civile, c'est le juillet, c'est le septième mois. Mais dans notre mois, le calendrier romain, c'est le quatrième mois. Alors tu vis sous quel calendrier? Alléluia. Et lorsque l'année civile peut compter douze mois, mais l'année religieuse compte treize mois, c'est les Juifs. Alors quand toi tu es en train de dire à Dieu, mes seigneurs, il s'est maintenant décembre, mais décembre par rapport à quoi? Alléluia. Tu vis quel décembre? Parce que le premier mois, le Nissan des Juifs, c'est le septième mois dans l'année civile, mais c'est le quatrième mois, c'est le gréco-romaine. Ça ne passe pas. Alléluia. Je ne suis pas régi par leur calendrier. Je suis régi par le calendrier céleste. Même quand le chronos pouvait toucher à sa fin, j'attendrai le kairos. Je ne rougirai pas, je ne tremblerai pas, je resterai confiant dans le Dieu de mon salut. Même quand le temps passe, que le temps passe, tu es capable de créer un treizième mois. C'est moi qui n'existe pas sous le calendrier. Il intervient. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, comprenez ceci. Pour ceux qui écrivent, écrivez ceci. On ne peut jamais, jamais empêcher au malheur de chanter son refrain. On n'empêchera jamais, je te choque peut-être, on n'empêchera jamais au malheur de chanter son refrain dans ta vie. Mais il est aussi impossible de déguerpir la délivrance de ta maison. Ce que je suis en train de me faire comprendre. On ne peut jamais empêcher au malheur de chanter un refrain. Vous savez quand vous êtes un choriste, il y a toujours un refrain que vous ne chantez pas tous les refrains. Il y a un temps où il faut chanter les refrains. A notre époque, on appelait ça les doublages. Les doublages. Les doublages, on ne les chante pas à n'importe quand. Les doublages, ça peut venir soit au milieu de la chanson, soit à la fin. Et le malheur est comme ça. Le malheur peut chanter aujourd'hui. Vous n'empêcherez pas le malheur de chanter son refrain dans ta vie. Mais il est aussi impossible de chasser ou de déloger la délivrance dans ta vie. Parce que lorsque le malheur atteint souvent le juste, la délivrance, elle est toujours. La délivrance, elle demeure. Voilà suffi. Imaginez-vous, nous sommes dans Jean chapitre 11, verset 3 à 4. Les sœurs de Lazare envoient quelqu'un pour aller dire à Jésus, « Jésus, ton frère, ton ami, Lazare, il est mort. » Jésus dit quoi ? Cette maladie n'est pas pour, hein ? Mais c'est pour, hein ? Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour manifester, là. Seigneur, quelqu'un peut souffrir pendant une année, deux ans, trois ans. Et puis tu dis que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour manifester la gloire de Dieu. Regarde cet autre aveugle nez de naissance. Les disciples lui disent, « Seigneur, est-ce lui ou ses parents qui ont péché ? » Il dit quoi ? Ce n'est pas lui ni ses parents qui ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Ah ! Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il y a certains problèmes qui sont stratégiques dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a certains problèmes. Ils ne sont pas d'origine démoniaque. Oh, je te choque. Il y a certains problèmes dans ta vie qui sont là, parce que Dieu a permis qu'ils soient là, parce que lorsque Dieu va résoudre ce problème, ça doit être une manifestation de sa gloire. C'est pourquoi à un moment donné, quand tu es en train de pleurer, médite d'abord. Réfléchis d'abord avant de pleurer. Est-ce que ça vient du diable ou c'est la main de Dieu cachée ? Parce qu'il y a des problèmes qui sont la main de Dieu cachée. Bon, on a suffi, oui. Si c'est au diable, au nom de Jésus, ça s'arrête. Mais si c'est de Dieu, que la volonté soit accomplie. Et au temps opportun, Dieu se manifestera. Acclame le Seigneur. Voici le deuxième élément. Il y a deux éléments susceptibles ou sujets à la manifestation de la gloire de Dieu. Deux éléments qui sont soumis à la manifestation de la gloire de Dieu. Le premier élément, je l'appelle le territoire. Dites avec moi le territoire. Le territoire est composé de trois éléments. Le premier élément, c'est la terre. Le deuxième élément, c'est les eaux. Nous sommes tous dans Genèse chapitre 1. Le deuxième élément, c'est les eaux. Le troisième élément, c'est le ciel. Et le deuxième élément maintenant, qui est sujet à la gloire de Dieu, c'est l'homme lui-même. C'est pourquoi vous allez voir, même quand Dieu veut punir l'Égypte, il a touché ces deux grands éléments. Il a touché les territoires égyptiens et il a touché aussi l'homme égyptien. Qu'est-ce qu'il a fait des territoires égyptiens ? L'eau a donné le sang. L'eau a donné le sang. Les ciels ont donné l'obscurité. La terre a donné des bestiaux nuisibles et les maladies. Ces trois éléments-là sont sujets à la manifestation de la gloire de Dieu. Ils sont susceptibles à la manifestation de la gloire de Dieu. Troisième point, nous allons parler maintenant de cinq protocoles dans la conquête de la gloire de Dieu. C'est ici où je vais m'apaisantir et je vais finir avec vous. Il y a cinq protocoles bien-aimés que Dieu respecte dans la conquête vers sa gloire. Cinq protocoles ! Je suis en train de prier que Dieu me donne l'onction des sept. Comme notre Père, l'onction des sept. Mais quand j'étais en train de prier, j'ai dit, donne-moi aussi sept. Dieu m'a dit, non, je te donne d'abord cinq. Tu es encore à la première division. Alléluia ! Cinq protocoles ! Nous sommes dans Genèse chapitre 1. Du troisième au dixième verset. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait du ténèbre sur la surface de la terre, de la Bible. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu séparait la lumière avec le ténèbre. Dieu vit que cela était bon. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Deuxièmement, Dieu sépara les tendus. Dieu dit qu'il y a les tendus qui séparent les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Là, Dieu sépara les tendus. Par un mot, Dieu a séparé les tendus et a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Dieu dit encore que les eaux d'en bas se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaissent. Là, c'est Dieu qui est en train de travailler. Voilà si fait, oui. Et cela fit ainsi. Il y a un soir, il y a un matin, c'était le deuxième jour. Mais regardez le verset 11. Et Dieu dit. Et même le verset 24, qu'est-ce qui va nous intéresser? Que la terre produise de la verdure. Et au verset 24, il est écrit que la terre produise les animaux. Il s'adresse aussi à la mer. Il dit que la mer produise les poissons. Mais la question que je pose au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qui est plus facile de dire comme dans Genèse chapitre 1er, verset 3, que la lumière soit et la lumière fit. Pourquoi ne l'éduque pas aussi quand il s'agit de produire la verdure avec la terre? Là, ce qui serait facile, c'est de dire pour la terre que la verdure soit. N'est-ce pas? La verdure soit. La verdure devait refuser. Non. La verdure devait apparaître sur la terre. Qu'est-ce qui était difficile de dire? Seigneur, tu pourrais tout simplement dire qu'il y ait des animaux sur la surface de la terre. Point barre. La terre voit déjà, les animaux arrivent. Ça allait être très facile. Qu'est-ce qui serait très facile de dire qu'il y ait des poissons dans les eaux? Mais père, pourquoi est-ce que tu peux aussi permettre à ceux que tu t'intéresses à la terre, tu t'intéresses à la mer, pour produire la verdure et pour produire les poissons? C'est là où il y a le problème. Un autre thème, tu es en train de faire participer à ta création, à ta gloire créatrice. C'est là où je ne comprends pas. C'est là où Dieu me dit, Dieu, il y a des choses qu'il fera dans ta vie sans le secours d'aucune main. Je t'annonce bien-aimé, nous croyons à la toute-puissance de Dieu. Dieu est capable de faire des choses comme il l'a dit à la lumière, soit la lumière, puis la lumière apparaît. Mais il y a des choses, lorsque Dieu veut les accomplir dans ta vie, il a besoin de coopérer avec la création. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses, des miracles, que j'appelle les miracles naturels, qui arriveront dans ta vie. Dieu permettra à ceux qui n'utilisent pas la totalité de sa divinité, mais il parle aussi à la nature. Il dit à toi nature, produit. Si Dieu peut utiliser la nature, si Dieu peut coopérer avec la nature, à plus forte raison moi. Il y a deux types de miracles bien-aimés. Il y a le miracle, amène-moi une bouteille d'eau. Ma bouteille d'eau, ok. Ok. Tu peux venir s'il te plaît? Il y a deux types de miracles. Et aujourd'hui j'ai choisi de faire un miracle. Acclamez les seigneurs quand même, vous allez voir un miracle. Il y a deux types de miracles. Il y a le miracle surnaturel et il y a le miracle naturel. Le surnaturel vient de Dieu. Que la lumière soit la lumière, il y a le miracle naturel. Alléluia. Là où Dieu collabore avec sa création. Frère, ouvre-moi la bouteille. La Bible dit, il est écrit, si tu as la foi comme un grand sénévé, tu diras à cette montagne, hôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et la montagne fera quoi? Bonjour docteur. On lit la Bible, non? Si tu as la foi comme un grand sénévé, vous diriez à cette montagne, hôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Elle fera quoi? Elle l'obéira. J'ai essayé cet exercice chez moi à Goma. Au début de ma foi, j'ai dit au Mogoma, toi Mogoma, hôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et j'ai fermé la fenêtre. Je me suis retourné. Le matin, le Mogoma était encore là. Ça ne vous est jamais arrivé. Ça m'est arrivé moi. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire un miracle. Je vais faire un miracle. J'ai la foi. Je vais dire à cette eau-là de quitter la bas de venir dans ma bouche. Et je vais la boire. Qui croit que c'est possible? Si tu crois que c'est possible, acclame le Seigneur. Alléluia. L'homme des feuilles. Je vais faire un miracle aujourd'hui. Oh, on ne voit pas des miracles, on ne voit pas mes miracles. Je vais faire un miracle. Toi, oh, il est écrit. Je suis le fils de Dieu. Jésus-Christ habite en moi. J'ai la foi. La Bible dit, Abraham me crie. Et c'est là où il lui faut compter justice. La Bible dit, vous direz à cette montagne, hôte-toi de là et viens dans ma bouche. Et que je te bois parce que j'ai soif. Acclame le Seigneur pour le miracle. Mais acclame le Seigneur pour le miracle. Restez là. Bien-aimés, il y a des miracles dans la vie qui demanderont la coopération pour avoir la connaissance et l'action. Tu ne peux jamais chasser les démons d'un mari qui mange au restaurant. Par la prière et le jeûne. Il faut coopérer avec le restaurateur. Tu lui dis qu'est-ce qu'il aime bien. Le restaurateur va te dire, ton mari quand il vient ici, il mange le petit bois. Je lui fais avec un poisson. Fimé ou je ne sais pas comment. Comment est-ce que tu fais ? Il te le révèle. La pétion révélation. Je fais X, Y, Z. Et qui toi tu passes à l'action. Le jour où tu fais à ton mari, il reste à la maison. Ça s'appelle le miracle naturel. Je crois au surnaturel. Je crois au surnaturel. Et notre génération, nous vous avons pressé au surnaturel. Tous nous croyons au surnaturel. Tous nous croyons que Dieu peut faire des choses au-delà de notre entendement. Tous nous croyons que Dieu peut faire des choses sans le secours d'aucune main. Mais cependant, notre Dieu, c'est un Dieu respectueux des protocoles. Je crois qu'il me lèvera. Je crois que je prêcherai dans des nations. Mais cependant, Dieu quand il le fera, il passera au travers de son ange, les pasteurs de l'église. Il y a des gens qui disent, moi les hommes importent peu. Moi les gens ça importe peu. Moi je ne veux que Dieu. Et c'est fini. Oui, c'est bon. Tu n'as pas tort. Mais nous, nous n'avons pas seulement besoin de Dieu. Et d'ailleurs, nous nous avons plus besoin de Dieu que toi. Mais nous avons aussi besoin de nos frères et de nos sœurs. C'est pourquoi tu dis à ton frère qui est à côté de toi, j'ai aussi besoin de toi. J'ai aussi besoin de toi. J'ai besoin de Dieu, mais j'ai aussi besoin de toi. Parce qu'il est possible que mon miracle passe par toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul devait dire, aussi longtemps que tout dépend de vous, « Soyez en paix avec tous ! » Et à un moment donné, tu auras besoin de la prière de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si je suis en Chine, je ne sais pas si je suis en Chine. Mais où est-ce que tu es en Chine ? Où est-ce que tu es en Chine ? Où est-ce que tu es en Chine ? Vous savez, la mer peut dire, la verdure pouvait dire un jour, pouvait s'élever un jour pour dire à la terre, toi terre là, je ne te dois rien. Je n'existe pas la parole de Dieu. Et la terre dira, « Mère, tu n'as pas tort. » Et la verdure, tu n'as pas tort. Tous, nous le devons par Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu nous a donné l'ordre de le produire. Lorsque les poissons pouvaient dire à la mer, « Non, mère, nous, on ne te doit rien. » La mère dira, « A quoi un problème ? » « A quoi un problème ? » « Mais ce jour-là, Dieu m'a dit de vous produire. » S'il ne m'avait rien dit, s'il n'avait pas coopéré avec moi, vous ne serez pas là. Ça fait que je crois un jour à mon fils qui sera géant plus que moi. Et peut-être qu'il prêchera plus que moi. Parce qu'il rêve aussi de prêcher. Il me dit un jour, je prêcherai comme toi, je vais être un prédicateur comme toi. Il dit, « T'as mieux. » Et un jour, il peut me dire, « Papa, j'existe par Dieu. » Il dit, « Tu n'as pas tort. » « Tu existes par Dieu. » Mais la Bible dit dans Genèse, Dieu dit à l'homme, la Bible dit, « Dieu bénit l'homme. » Il dit, « Multiplier. » Si Dieu n'avait pas donné l'ordre à l'homme de multiplier, nous n'existerions pas. Ça veut dire ta gloire. Bien-aimé, sois humble. Ta gloire peut passer par la main de quelqu'un. Nous avons déjà, il y a surtout les jeunes générations ici, des serviteurs. « Oh, yo, 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 yo. » Il suffit d'aller prêcher une fois. Paf ! Et les gens ont dit « Amen. » J'ai marché avec des gens comme ça dans tout mon parcours. La plupart aujourd'hui sont des pasteurs. Mais c'est que j'ai compris la lâche. Nous sommes dans une école. Nous nous avons appris à apprendre. Au moins ici, il faut bénir le pasteur Christophe. À Gaume, en haut, t'as prêché. Vous pensez que moi, je peux prêcher à Gaume ? Yo ! Acclame le Seigneur. Bien-aimé. Il faut bénir le pasteur Christophe. Les gens sont frustrés aujourd'hui. Je viens de s'inviter. Vous êtes frustrés. Pourquoi ? Quand on vous dit « Attends d'abord, apprends. » Apprends. Vous ne voulez pas. Dieu ne peut jamais te lever s'il n'est pas passé par Papa Michel. Sois calme. Aussi longtemps que tout dépend de toi, sois en paix avec. Avec tout ceci, c'est avec l'environnement. Alléluia. Vous savez, dans ma petite expérience, j'ai compris que la grandeur, la grandeur ou la gloire, ne résulte pas dans la capacité d'être Goliath au milieu des pigments. Toi, tu es le Goliath, mais il y a des pigments au milieu des pigments. Non. La grandeur et la gloire résultent aussi dans la capacité de paraître pétit, mais faiseur de roi. Il y a des gens qui n'ont pas l'allure, qui ne prêchent pas peut-être comme moi, mais cependant, ma gloire dépendait. Et il y a des gens qui ne transpirent pas comme moi. Il y a des gens, par exemple, qu'on ne peut pas lui donner. Lui, il ne prêche pas. Mais cependant, s'il dit ce mot au pasteur, Johnson, vous voulez... En tout cas, s'il y a quoi convaincu ? C'est faux. Il y a seulement une seule parole qui peut te détruire. De quelqu'un qui... Il est simple. Ok ? Simple, mais il a une parole. Il ne tremble pas, mais il a une parole qui peut tout te détruire. Aussi longtemps, bien aimé, que tout dépend de toi. Regarde la personne qui est à côté de toi. Faisons la paix. Dis-lui, faisons la paix. On ne sait rien. Mou toi du roi, faisons la paix. Comment est-ce que tu peux quitter l'église et tu rentres chez toi sans saluer personne ? Alléluia. Voici la première rencontre que tu vas faire sur ta marche avec la gloire, sur ta marche sur la conquête de la gloire. La première rencontre, c'est que j'appelle la rencontre avec soi-même. Dites-moi la rencontre avec soi-même. Bien aimé, Dieu veut que d'abord tu fasses la rencontre avec toi-même avant de faire toute autre rencontre. La rencontre avec toi-même permet de découvrir ton identité. Et là, tu te poses une question fondamentale. Qui je suis ? Qui suis-je ? Le dégât dans la vie humaine résulte d'abord à ces niveaux-là. Tu sais, si tu ne sais pas qui tu es, tu feras ce que tu es. Tu ne devais pas faire. Alléluia. Vous savez, si vous voulez prendre papa Michel, ok, vous lui dites papa Michel, qu'il y a moins de vie et il n'y a plus de salaire. Il n'y a mille balles. Ou qui est responsable de la ressource humaine ? On a où un musée ? Vous savez pourquoi ? Parce que lui, il n'est pas fait pour être dans le bureau, devant l'ordinateur et attendre les mails qui descendent. Lui, c'est un homme d'affaires. Quand tu fais la rencontre avec toi-même, tu découvres ton identité, qui tu es. tu découvres aussi tes forces, tu découvres aussi tes faiblesses, en notre thème tes limites. Voilà pourquoi lorsque Dieu arrive dans la vie de Gédéon, la Bible dit Gédéon était dans un moule de froment. Il fouillait qui ? Il fouillait Madian. Madian veut dire quoi ? Madian veut dire la lutte. Dis avec moi la lutte. Gédéon a fui dans un froment. Ce plus grand problème de l'humanité ne peut pas le premier problème pardon, le premier problème de l'humanité n'est pas d'abord le problème de la désolation. Oh, Mie, Nikonoma Tessu, Nikonoma Sumbuko, Nikonani, ce n'est pas ça ton vrai problème, ton premier problème. La Bible dit il y avait d'abord la désolation, le vide, il y avait le ténèbre. Mais Dieu choisit d'abord de dire d'abord à la lumière. Mais je pourrais poser la question à Dieu, Seigneur, pourquoi tu n'as pas commencé directement par la désolation ? Pourquoi tu n'as pas commencé directement ou soit par le vide ? Il dit non, non. Le problème de l'humanité c'est le problème d'illumination, c'est le problème de révélation. Ton premier problème c'est le problème de révélation, tu ne te connais pas encore. Voilà pourquoi comme Gédéon, tu te retrouves dans un froment. Tu es en train de battre le froment dans un moulin. L'ignorance qui planait sur Gédéon l'a ramenée dans un froment. Voilà pourquoi lorsque Dieu devait venir, il devait montrer la lumière comme au commencement. Que la lumière soit sur Gédéon afin que Gédéon découvre qui il est. Il est en train de lui dire au Thomas Gédéon, toi ta place n'est pas ici dans un moulin pour produire les pains. Ta place c'est sur le champ de bataille. Gédéon, tu es un vaillant héros. Ah Seigneur, l'ignorance de Gédéon l'a poussé dans un moulin. Mais lorsque Dieu lui révèle, il est toi ta place dans le champ de bataille. tu peux taper toute ta vie à côté, passer dans un moulin. Tu peux faire même des apparets des exploits dans un moulin. Mais ce n'est pas là où tu as été appelé. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, il y a des Gédéon qui devaient être vraiment des excellents mécaniciens. qui devaient être un mécanicien. tu devais faire des exploits. Mais tu te retrouves dans un moule de médecin. Gédéon. Pourquoi ton premier problème, c'est l'illumination? Parce que lorsque Dieu résoudre le problème de la connaissance, lorsque Dieu résoudre le problème de la lumière, la lumière amène le contenu dans un contenant vide. Et lorsque le contenant vide est rempli, il y a un cri de joie qui sort et la désolation se dissipe. Est-ce que je peux parler encore? Je reprends. Dieu choisira d'abord de résoudre le problème de lier la lumière sur toi. De dissiper d'abord de séparer les ténèbres avec la lumière avec toi. Parce que lorsqu'il sépare d'abord ces ténèbres avec la lumière, tu te découvres que toi tu es une héroïne. Tu es un héros. Tu vas quitter les moulins. Tu vas aller sur les champs de bataille. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui devaient être très bons sur les champs de bataille. Mais ils sont en train de prendre des micros qui n'apprecier. frère, nous ne sommes pas tous appelés à être predicateurs. Alléluia. ceux qui sont appelés à être des commerçants, vous avez fait des frangas si vous avez un bébé, il y a un bébé, il y a un bébé. Si vous avez apprécié que vous avez un bébé, vous avez un bébé, un bébé. La rencontre avec toi-même. Vous savez, bien aimé, lorsque tu fais la rencontre avec toi-même, c'est la chose la plus importante lorsque tu te découvres ce que tu es, tu découvres tes forces, tu découvres tes faiblesses, tu deviens fort. Vous savez, le monde changerait, j'ai dit ce matin, le monde changerait si tu t'es jugé toi-même de la même manière que tu juges les autres. Le monde serait un paradis. Le monde serait un paradis si tu t'es critiqué toi-même de la même manière que tu critiques les autres. Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes PhD en critique quand ils veulent te dénider ici. Oh, oh Seigneur. Si tu critiquais les autres, si tu t'es critiqué toi-même de la même manière que tu critiques les autres, le monde serait un paradis. Et si tu étais patient envers les autres, de la même manière que tu es patient envers toi-même, le monde serait un paradis. Alléluia. Si tu t'es toléré toi-même, tu t'es toléré aussi les autres. Ou si tu pardonnais aussi les autres, de la même manière que toi, tu te pardonnes toi-même. Le monde serait un paradis. Pour toi, on comprend. mais pour d'autres, ce n'est pas possible. Oh, oh, Alléluia. Je vais aller rapidement parce que mon temps est filé. La deuxième rencontre, c'est la rencontre avec son temps. Je vais rapidement. La rencontre avec notre temps nous permet tout simplement, pour ceux qui écrivent, de forger notre patience et notre confiance avec Dieu. Sous le chemin de la gloire, tu dois avoir une patience forgée. Ta patience doit être forgée et ta confiance avec Dieu doit être forgée. Parce que la Bible dit, dans Ecclésiastes 3, 11, Dieu fait toute bonne chose à son temps. Avec Ézéchias, il n'avait que 8 ans, mais Dieu l'introduit au trône. Peut-on dire que c'est trop tôt pour être roi? Non. La réponse est tout simplement simple. Dieu fait toute bonne chose au temps de Sarah, à 90 ans, Dieu l'a donné et un enfant. Peut-on dire que c'est trop vieux pour bercer à un bébé? Non. Dieu fait toute bonne chose à quoi? Devant la tombe de Lazare, après 4 jours de putréfaction, la Bible dit, Dieu dit que Lazare sort et Lazare sortit. Peut-on dire que c'est déjà tard? Non. Dieu fait toute bonne chose à son, non. Mais dans le valet d'Ossement desséché, il dit aux prophètes, prophétise si c'est Ossement, dit Ossement desséché, écoute la parole d'Eternel. La Bible dit qu'ils sont devenus une grande armée. Peut-on dire que c'est déjà trop tard? Non. Dieu fait toute bonne chose à son temps. Et même quand quelque chose n'est pas sous le programme, la Bible dit qu'il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient et ces choses existent. Peut-on dire que c'est injuste et que ce n'était pas sous le programme? Nullement pas. Parce que Dieu fait toute bonne chose à son temps. La troisième rencontre, c'est la rencontre avec son environnement. La rencontre avec son environnement. Dans Actes chapitre 1 verset 4 à 5 il est écrit ceci. Comme il s'est trouvé avec eux et l'air recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau mais vous dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque la promesse elle tarde, attends-la. Mais lorsque tu es en train de l'attendre, attends la promesse dans la présence de Dieu. Aussi longtemps que, peu importe le temps que ça pourra prendre, attends la promesse. tu ne fleuriras que dans la présence de Dieu, là où Dieu te veut. Pour Zabilon, il devait être sur la mer mais pour Aaron, il devait être dans le sanctuaire. Voilà pourquoi sa verge avait fleuri. Mais lorsque tu veux faire, tu veux renverser la vapeur. Dieu est un Dieu respectué des protocoles. Il y a d'autres qui accéléront dans la médecine. Alors si tu veux me voir là où je suis nul, pose-moi des questions des médicaments. je ne connais même pas à part l'aspirine. Alléluia. Parce que je ne suis pas appelé à être un médecin. D'ailleurs, je n'aime pas les plaies. Et quatrième rencontre, c'est ici là où je suis en train d'aller chuter, c'est la rencontre avec son challenge. Sous le chaman de la vie, sous le chaman de la gloire, tu feras toujours la rencontre avec ton challenge. Et j'ai trois types de challenges que tu vas rencontrer dans ta vie. Que tu les veilles ou non, je les dis comme un prophète, tu vas les rencontrer. Dites Amen. Et il dit fonce prophète. Ces challenges, tu vas les rencontrer. Et ces challenges, les challenges, c'est quoi ? Ces challenges, c'est quelqu'un qui a ton prix entre ses mains. Dieu a accepté de collaborer avec lui. Et lui a donné ton prix qu'on aille au Appa, il vit. Et puis il veut que tu collabores avec lui. Parce que Dieu lui-même, il a collaboré avec la nature. Alors pourquoi toi, tu ne veux pas collaborer avec la nature ? Qui bourre, hein ? Tu te suffis à toi-même avec ton français et puis tu te suffis. Non. Il faut respecter le protocole. et tu vas rencontrer le challenge. Le premier challenge que tu vas rencontrer, c'est lui que j'appelle le challenge de son mentor. Dites avec moi le challenge de son mentor. Sous le chemin de la gloire, tu ne seras jamais élevé si tu n'as pas rencontré ton mentor. Tu ne seras jamais élevé si tu n'as pas rencontré quelqu'un qui t'a avancé dans l'œuvre. Et bien aimé, je vais vous dire ceci. Il y a des mentors dans la vie qui ne faut jamais lâcher aussi longtemps qu'ils n'ont pas encore relâché le manteau. s'ils sont à Gilgal, persévère, sois encore avec les Agilgal. S'ils vont à Bethel, persévère, va avec les Abethel. S'ils vont à Jéricho, persévère, va avec les Agéricho. S'ils traversent les Jourdains, persévère encore, traverse avec les Jourdains. s'ils avancent après les Jourdains, persévère parce que le char va venir. Et lorsque le char va venir, tu vas pousser aussi un cri et tu diras aussi Péchar d'Israël et sa cavalerie qui est un cri de la résilience, un cri de la détermination, un cri de la persévérance et tu obtiendras ton manteau. Il y a des manteaux qui ne te laisseront jamais le manteau lorsque tu es encore à Gilgal. leur manteau les appartient. Ils ne la seront jamais. Il faut que tu ailles jusqu'à Béthel et même quand tu arrives à Béthel, tu leur dis mais je suis arrivé à Béthel. Ils disent non, 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 nous irons encore à Jéricho. Et même quand tu arrives à Jéricho, ils te disent non, 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 nous allons traverser les Jourdains. Mais persévère. Jeune serviteur, persévère. Ça ne sert à rien de courir. persévérer et tu crieras aussi mon Père, mon Père, sard d'Israël et sa cavalerie. C'est le prix de la persévérance qui donne le manteau. Deuxième challenge. sur le challenge que j'appelle les Éliézères pour ceux qui écrivent les Éliézères avec les Éliézères et les Rachel. C'est un challenge. Éliézère et Rachel. Vous voulez tout simplement dire quoi ça signifie un challenge d'Éliézère et la Rachel. Les Éliézères et les Rachel sont des personnes là qui, lorsque tu les rencontres, Éliézère, les serviteurs d'Abraham. OK? Vous connaissez l'histoire de l'Éliézère et les serviteurs d'Abraham qui vont aller chercher Rébéka. Il y a aussi Rachel, la femme de Jacob. Ce genre de personnes, tu vas les rencontrer dans la vie, que tu les veuilles ou non. Ce genre de personnes là, ce sont des personnes qui, lorsque tu les rencontres dans la vie, dans ta marche vers la gloire, ces personnes sont capables de réveiller l'instinct du guerrier qui est en toi. Regarde Rébéka. Nous sommes dans Genèse chapitre 24, verset 14. La Bible dit Rébéka, quand elle vit Éliézère, parce qu'Éliézère avait fait une prière à Dieu. Cette jeune fille là, qui me donnera à boire, à qui je dirais donne-moi à boire et elle penchera sa cruche et qui donnera la boire aussi à mes chameaux. Celle-là sera la femme de mon serviteur, de ton serviteur. Et lorsque Éliézère rencontre Rébéka, juste cette rencontre là, réveille l'instinct d'une femme battante dans Rébéka. Imaginez-vous une Rébéka qui donne de l'eau à Éliézère et qui fait boire tout le chameau. Oh Seigneur, donne-nous des Rébéka. Donne-nous des Rébéka. quand tu rencontres ton Éliézère, l'instinct de la responsabilité se relève parce que tu n'obtiendras rien d'Éliézère si tu n'as pas encore fait boire le chameau. Si tu ne lui as pas encore donné de l'eau, tu n'obtiendras rien de lui. Alors lorsqu'on fait la rencontre avec lui, tu vois, la sœur devient une femme battante. Pas les femmes battantes de TikTok, non, 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 les femmes battantes de TikTok sont comme ça. Je ne parlais pas de ces femmes battantes de TikTok aux ongles détalés. Non, 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 non. Où qu'on a un problème à couvrir le canet ? Toi, tu vas voir Isaac. Est-ce que je parle à une sœur ? Tu as un problème de manger le foufou avec ta main parce que tes ongles se fiquent à couler. On a quatre bouquins à l'évié. On a un peu à l'évié. Oh, je suis une femme battante. Une femme battante. Les jaloux vont maigrir qu'on a posté. On n'a pas besoin de serre battante comme ça. On a besoin de serre battante qui, lorsque je rencontre les déserts, l'instinct de la responsabilité, c'est l'évié. Même quand on voit cette sœur-là, il y a une femme qui me dit « Tchungu, il y a une face si haute. » C'est là où les frères voient. Et puis, ça m'a dit qu'on a piguée. tu es spécialiste en bouillie et en thé. Ou ta pata Isaac, c'est quoi? D'adam, c'est tout qu'on a sement. Si elle est là à côté de toi, elle dit « Bouillie, tu es à piguée. » Ou ta pata elle dit « Et puis, toi que tu es là en make-up et tout ça, on n'a pas besoin de make-up. On n'a pas besoin de tout ça. Un homme responsable a besoin d'une femme aussi responsable. Toi, tu penses que tu es la plus belle de tous? Non. Non, non. Qu'on ne te trompe pas. Nous avons besoin des femmes responsables. De Rebecca. Lorsqu'ils rencontrent les Réliasar, ils leur montrent que je ne suis pas moindre. Je ne suis pas moindre. Je travaille. Je peux bosser. Je peux te montrer que je peux te protéger. Tu rencontres un Réliasar, il avait 52 kilos. Après cinq ans de mariage, à chaque fois, on a 48. C'est elle. Si vous parlez, si vous parlez, on a un homme bien. Ou tu as un homme après chaque ville. Ou tu as un homme. Deuxième catégorie. Deuxième catégorie. Ce sont des Rachel. Vous savez, les Rachel, c'est qui? Les Rachel sont ces soeurs-là. Quand, frère, tu les rencontres, papa, tu les rencontres, chérie, où tu es? Au moins, tu les rencontres, je suis là. Tu as un homme. Ou chérie, papa, l'instinct du guerrier réveille. L'instinct de la responsabilité se réveille. Regardez les garçons qui commencent à se laver chaque jour. M'a qu'un chérie. Papa Michel, président de la jeunesse, James, il est où? Regardez les frères qui commencent à venir chaque jour au réunion de la jeunesse. Ces frères-là, ils sont chérie. Parce que les sœurs aussi, ils savent la stratégie. Tu as besoin de moi, viens à la jeunesse. Et pour nous, frères-là, ça va encourager. Nous devons avoir des sœurs comme ça. Nous devons avoir des sœurs comme ça. Leur Rachel, lorsqu'ils rencontrent leur Jacob, Jacob, la Bible dit, Jacob, il était là. Il y avait les bergers qui sont là à attendre à ce qu'on puisse rouler la pierre. Je ne sais pas s'ils étaient à 15 ou comment. Mais ils sont là, ils sont en train d'attendre. Quand ils voient Rachel, ils attendent d'accord que la sœur vienne aussi les aider à rouler la pierre. Ah, frère, tu es là. Tu vas voir il y a des frères que la sœur elle invite au restaurant. Mais le frère m'a donné ta facture frère en face en blanc. Il faut se démonter, il faut se démarquer. Il faut se démarquer. Si on a dit « Dada, où est-ce que tu es là ? » Dada, il faut que tu me dis « Dada, il n'y a pas de mouhinde. » Ah, Banna, il faut que tu es là. Il faut que tu es là. Il faut que tu es là. Je vais t'acheter une pomme. Parce que je suis responsable. Quand elle a dit « Tumouhinde, c'est parce qu'elle a peur. » En ailleurs, il y a un chaos. C'est mieux qu'il n'y a pas de tumouhinde. Voilà, il faut que tu es là. Sœur, des fois, il faut le challenger. Il faut réveiller l'instant de guerriers qui sont en eux. Vous savez, ce matin, j'ai donné mon témoignage. Un jour, je suis en train d'accompagner ma fiancée. j'ai quitté Hache, qui est à Katindo, jusqu'en ville, vers le bassin du Congo. On quitte à pied, je suis avec la fiancée. Tu vois là, c'est le paradis. Et puis, le terrain là, il est miné. Il y a beaucoup de chèges sur le terrain. Et si tu fais comme un témoignage où il y a guéri à Ishimami, quand tu as coupé dans le chèges, il y a un chéri. Alors, c'est un jour, un jour, un jour, j'arrive, je suis avec la date. Et puis, je vois les chèges qui viennent. Oh, prézo, prézo. Si vous avez eu un soldat, boni, boni, boni. L'instinct de guerrier c'est réveillé. Boni, prézo, maïka, c'est le petit. Et puis, la façon dont je marche, c'est un guerrier qui marche. Parce que quand je me manifestais, il est à ta coup, biga. Il faut un moment où tu donnes l'impression que tu es un guerrier. J'ai dit ce matin, qui nous a ressorcellés, chers Congolais? Qui nous a dit que nous étions de musiciens? Vous êtes Congolais, vous êtes Katakivu, vous êtes un ami, vous êtes un ami. Nous sommes la cyberpuissance en danse, la cyberpuissance en sape. Notre force n'est pas dans la sape, notre force n'est pas dans la danse, notre force n'est pas dans la boisson, notre force, la force du Congo, c'est la lutte. Et nous ne devons pas fuir la lutte. Et même quand nous voulons fuir la lutte, à un moment donné, Dieu va susciter les Madians pour que ces Madians réveillent l'instinct de guerrier qui est en nous. l'homme d'Esaïe, j'ai dit ce matin, l'homme d'Esaïe n'est pas un Congolais. Esaïe, le prophète d'Israël, il n'est pas un Congolais, mais il avait prophétisé sur toi et moi. l'Esaïe, chapitre 18, qu'est-ce qu'il est écrit? Pays où retentit le cri que tu dis as, au-delà des fleuves de l'Ethiopie, toi qui envoies sur le mer des messagers, sur les navires des gens qui sont sur les eaux, allez messager rapide vers un peuple rédoutable et vigoureux, vers une nation forte et rédoutable, vers ce peuple qui est puissant et qui écrase tout à son passage. Un pays entrecoupé par les fleuves. C'est quel est le pays entrecoupé par les fleuves au-delà des fleuves de l'Ethiopie? C'est la République démocratique du Congo. Mais l'homme d'Esaïe est en train de dire ce peuple-là, il est un peuple fort et il est un peuple rédoutable, c'est un peuple puissant et qui écrase tout à son passage. Ce pays-là, il est entrecoupé par les eaux. Il a prophétisé sur toi, mais qui t'a dit que tu étais un musicien? Vous avez déjà dit, il vit dans ce monde-là un pays qui est puissant, la superpuissance au monde en danse. Nous, nous sommes la superpuissance au monde en sap. quand un Congolais a fait un homme qui t'a dit, « Eh! » Sa polosie ne peut pas un Congolais se dérouler. Qu'est-ce qui se passe? Qui nous a ensorcelés? Nous sommes un peuple qui lutte. Notre gloire, c'est dans la lutte. Notre gloire, c'est dans la bataille. que Dieu réveille les Madiens pour réveiller notre instinct de guerrier. Le troisième, c'est le Goliath. Dis avec moi les David et le Goliath. Je vais parler des Goliath d'une autre manière que tu n'as jamais entendue. Vous savez, les Goliaths, ce sont des personnes là dont leur tête coûte 10 000. Lorsque tu terrasses ces Goliaths-là, leur tête finit la guerre. Et il y a ce Goliath-là que j'appelle le mauvais caractère. Vous savez, le problème de Goliath, c'est quoi? Pourquoi est-ce que Goliath est mort? Goliath est mort à cause qu'il a beaucoup sa dame. Il était impoli. Il y a des Goliaths qui sont forts, mais ils sont très orgueilleux. Tu n'as dit comme on a qu'un frère. Mais il y a qui bourre, il n'a toqué. Il y a des Goliaths qui sont belles. Mais il est très impoli. Ça, c'est une beauté. Il est impolité. ça, c'est « Ah, 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 ah. » « Sœur, tu es belle, on sait, mais ton caractère peut te faire près de le trône. » La gloire, vous savez, la grâce est capable de te propulser au sommet, mais elle ne te garantit pas qu'elle va te maintenir au sommet. La grâce, je sais bien prêcher, non? Ok, admettons, je peux monter, mais le caractère va définir la suite. On a prêché aux jeunes gens, il faut être performant, c'est bon, mais il faut changer au physique de caractère. Ayez des bons caractères parce que c'est le caractère qui te maintient au sommet. Quand on parle de Job, on dit Job, c'est l'exemple d'un nombre de caractères. Dieu même lui dit que lui témoigne, il dit « As-tu vu mon serviteur Job ? » il est Job au sommet, Job, il est Job dans la vallée. Le caractère, c'est quoi ? C'est la propriété inchangable d'un corps. Sur le sommet, tu restes Job. Dans la vallée, tu es Job. Vous savez, c'est très facile de donner les conseils à quelqu'un qui vit dans la corruption et dit « La corruption, non, 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 c'est impossible. Lorsque toi, ton salaire, tu ne touches même pas ça. Et l'autre qui touche ces 100 dollars, tu te donnes une leçon de corruption. Mais le jour où toi, tu es à sa place, c'est là où on jugera. que tu es intègre ou non. On juge les autres « Oh, en tout cas, on te met aussi à sa place. » le caractère te permet de te maintenir au sommet. Le caractère préserve les dons. Nous n'avons pas besoin de se battre des frères qui savent bien prêcher, des sœurs jolies, mais nous avons besoin aussi des sœurs qui ont de bons comportements. et ici, à l'église et même à la maison. Et des frères qui sont bons même au travail, même à l'église et même à la maison. Ils sont les mêmes, le caractère, le mauvais caractère. « Tu prêches bien, mais il y a un problème. » Qu'est-ce qu'il se passe ? « Il y a un problème. » « Dis à quelqu'un « Sois simple. » Depuis que tu as prophétisé, « Quoi simple ? » « Sois simple. » « Sois un homme de caractère. » « Sois accueillant. » « Sois souriant. » « Mettre les gens à l'aise. » Est-ce qu'on a besoin que tu nous intimides tous ? Je suis en train de finir avec cette dernière rencontre. C'est la rencontre avec Christ. La rencontre avec Christ, lorsqu'on fait cette rencontre, cette rencontre, elle nous brise. Alléluia. C'est une rencontre de brisement. C'est un protocole de brisement. ça va à un moment donné, bien-aimé, nous sommes obligés impérativement de rencontrer encore Christ. Alléluia. Parce que ces rencontres-là font sortir les ocailles de l'orgueil. Ces rencontres-là viennent travailler sur notre caractère. Ces rencontres-là pour objectif de nous régénérer, de nous ramener à l'image originelle. c'est la rencontre avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul, il a fait sa rencontre avec Christ. Oussol, il a fait sa rencontre avec Christ, il est devenu Paul. Alléluia. Jacob a fait sa rencontre avec Christ, il est devenu Israël. Abraham avait aussi la rencontre avec Christ. et Paul est en train de dire, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a droit de se glorifier, mais pas devant Dieu. Vous savez, lorsque vous faites la rencontre avec Dieu, vous réalisez que vous vous êtes trompé. Lorsque vous faites la rencontre avec Christ, vous réalisez votre impureté qui s'élève. Les gens qui peuvent se vanter, qui peuvent se glorifier de leur petite sainteté d'apparence de quelques jours et disent que non, nous, nous sommes saints. Ces gens-là n'ont jamais rencontré Dieu. Ces gens-là n'ont jamais rencontré Christ. Parce que lorsqu'on rencontre Christ, on réalise qu'on est faible. On réalise qu'on a des limites. On réalise que, Seigneur, je me suis trompé. Vous savez, lorsque vous faites une rencontre avec Christ, vous réalisez que vous n'avez jamais servi Dieu comme il fallait le faire. Lorsque moi, des fois, ça m'arrive à moi-même, je me dis, après avoir prêché, j'ai dit, Seigneur, j'ai encore besoin de toi. se voir encore à nouveau. J'ai encore envie d'être là. Parce que lorsque je fais la rencontre, mes impuretés sortent. Esaïe a fait la rencontre avec son Jésus et Esaïe a dit, malheur à moi. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Imaginez-vous un prophète d'Israël qui peut dire qu'il a des lèvres impures. C'est cette rencontre-là que je suis en train de te proposer aujourd'hui. C'est la rencontre avec Christ. La rencontre qui réveille tes impuretés. La rencontre qui réveille ton incapacité de te sauver toi-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas te sauver par des oeuvres. Quand Abraham pouvait penser que les oeuvres suffisaient, j'ai lui dit, Abraham, crois. Ce ne sont pas les oeuvres qui te sauvent. Crois. Et Paul dit, Abraham crut et c'est là que je lui suis imputé en justice. Bien aimé, rencontre ton Christ. C'est pourquoi les chants peuvent dire je croyais te comprendre Seigneur. Je me suis à chaque fois quand je gêne, je pense que je suis au top. Je croyais te comprendre Seigneur. Je me suis trompé. À chaque fois quand je prêche, je pense que je suis au top. Non, je ne connais rien. Je croyais te comprendre Seigneur, même quand je prêche. Mais je réalise que je ne sais rien. Je suis un vase vide. J'ai besoin que tu me remplisses. remplis-moi encore. Révèle-moi encore ta face. On ne peut jamais te connaître si tu nous révèles, tu ne te révèles pas à moi. Je croyais te comprendre Seigneur. Je me suis trompé. Quand j'ai donné mes dîmes et mes offrandes, je pensais que cela allait suffire. Mais je réalise que je n'ai jamais offert comme je devais offrir. Je me suis trompé. Je vais encore renouveler mon engagement avec toi. Je croyais te comprendre Seigneur. Si tu es là bien aimé, tu vas incliner ta tête dans la prière. Pour moi, si je me retrouve dans cette prière, je crie que mes oeuvres suffiraient. Mais j'ai besoin encore de faire une nouvelle rencontre avec Christ. Seigneur, je vais te rencontrer encore. Je vais faire cette rencontre avec toi. Cette rencontre qui me change. Cette rencontre qui me rejénère. si tu es là, tu vas faire cette prière avec moi. Nous allons faire cette prière ensemble. Je croyais te comprendre Seigneur. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Tu es au-delà. Tu es. Tu es plus grand au-delà. Tu es plus au-delà Seigneur. Tu es plus grand au-delà. Je désire encore te rencontrer. Tu es plus grand au-delà. Seigneur, je vais mettre une croix au passé. Je vais avoir un présent, un futur avec toi. pensé. Je l'ai croyé. Je croyais de comprendre Seigneur. Il est sur le ciel. Déclare sa Seigneurie. Il est le Seigneur au-dessus de tout. Il est le Dieu au-dessus de tout. Nous allons rendre grâce. Alors, chacun va rendre grâce à Dieu. Nous avons fini, mais nous allons juste dire merci. Merci pour la présence du Saint-Esprit ce soir. de tout. Celui-ci. Merci. Je t'ai vu.